GERBE, c'est un groupe industriel de produits de santé, familial, français et international. Pionnier de l'imagerie médicale, 8 sites de production et 2700 salariés dans le monde. Depuis 40 ans, à la Nester, sur l'un des 4 sites français de la société, les équipes produisent des principes actifs. C'est la base des produits utilisés par les radiologues pour réaliser du contraste dans le corps d'un patient pour des rayons X ou une IRM. Voilà ce à quoi ressemble un principe actif pour un produit de contraste. C'est une poudre blanche qu'on va venir mettre ensuite en solution dans nos usines pharma. C'est un environnement où il y a énormément d'innovation. On arrive à développer des processus qui sont de plus en plus protecteurs de l'environnement. L'usine tourne 24 heures sur 24. 800 tonnes de principes actifs sont produites ici chaque année. Le site industriel classé Céveso est installé au cœur d'une zone d'activité. Des entreprises, quelques maisons individuelles au bord d'un cours d'eau et à moins de 2 km de la rate de l'Orient. Un contexte environnemental sensible pour un fabricant de produits chimiques. Alors, il y a 20 ans, Philippe Leruillet, ingénieur et chef de projet, est devenu l'expert environnement de la société bretonne. Quand on a compris ce qu'est l'environnement, soit on le prend comme une contrainte, soit on le prend comme un levier d'amélioration. Du savoir-faire de l'innovation, de l'iode solide et plus de 187 000 m3 d'eau du réseau chaque année, voilà les ingrédients des produits fabriqués ici. Alors, pour économiser l'eau et rejeter moins de polluants, un système de recyclage des eaux de procès a été mis en place. Dans des cuves géantes, les rejets industriels sont filtrés du bio-traitement, une dégradation biologique des effluents. Lorsqu'on fabrique des produits de contraste, on génère des quantités importantes d'effluents qui contiennent de l'iode. On se doit en fait de les pré-traiter sur une filière biologique. On va dépolluer l'effluent, traiter cet effluent-là, récupérer l'iode grâce à une nano-filtration. On traite tous nos effluents sur le site. L'essentiel de nos dernières récupérations d'eau, on les a effectués avec justement notre ultra-filtration et notre nano-filtration. On a fait de très très grosses récupérations d'eau qu'on réutilise sur notre incinérateur. Là, on est tout en haut de l'incinérateur. On est à peu près à une quinzaine de mètres au-dessus du niveau du sol. La température d'incinération est de 1100 degrés. C'est cette température-là qui va permettre justement de dégrader les molécules organiques iodées. L'incinérateur brûle les rejets. L'iode est récupéré et les eaux bio-traitées sont utilisées pour refroidir les gaz de combustion de l'incinérateur. L'iode coûte très cher. C'est le principe actif de notre procédé de fabrication. Donc cet iode-là a un intérêt économique, mais également un intérêt aussi écologique. Car si effectivement on ne récupère pas cet iode, on va retrouver cet iode dans l'effluent qu'on va rejeter dans le milieu naturel. Bilan, 30 000 m3 d'eau sont économisés chaque année. C'est 20% de la consommation totale de l'usine. L'iode est réutilisé et la consommation de gaz a baissé. Des essais industriels à l'installation. Le projet a duré 3 ans. Montant de l'investissement en 110 000 euros, financé à 40% par l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Là on est sur un site qui historiquement a pris l'environnement en compte très en amont. C'est vraiment une logique globale sur le site où on recherche tout le temps à optimiser l'ensemble des éléments environnementaux. Guerber-la-Nester, 220 salariés aujourd'hui, est un site en pleine croissance. Le volume de production va doubler ces 5 prochaines années avec un objectif environnemental, maintenir voire réduire la consommation d'eau sur le site. Garder nos contraintes environnementales et même s'améliorer si on peut le faire, tout en gardant ses perspectives de production, c'est vraiment un très très gros enjeu et un très très gros challenge. En Bretagne, on a toujours focalisé sur le volet qualitatif. Le volet quantitatif aujourd'hui, il devient prépondérant. Il y a le réchauffement climatique qui arrive, ça va poser des problèmes. Il va falloir partager l'eau. On est vraiment là, présents pour les accompagner, mettre en oeuvre les plans d'action pour atteindre les objectifs de réduction de consommation que l'on se fixe tous. On relève les challenges et c'est possible. En Bretagne, Guerbet, un site atypique dans un univers essentiellement agroalimentaire, est également engagé dans un programme qui incite les industriels à économiser l'eau, Éco d'eau, une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie, avec la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne, accompagnée par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada